Ce goût de l'aventure, Giacomo le tient d'une femme qu'il a croisée en Italie quelques années plus tôt. Une française, prénommée Henriette. C'est une femme du monde, visiblement en cavale. Elle est une aventurière parce qu'elle se trouve là, seule, sans un homme de sa famille, ni mari, ni frère, ni père. Et que fait-elle là, cette belle femme du monde, déguisée en homme, c'est tout le mystère qui va séduire Casanova. Cette femme, qui est vraisemblablement plus âgée que lui, est déjà une aventurière avertie, alors que Giacomo est encore un apprenti aventurier. Et puis en plus, c'est une femme qui a pris son destin en main, un peu comme lui, donc c'est une sorte de double féminin. Je crois que là, c'est l'amour absolu, c'est ce qu'il aime en lui qu'il vende une femme, donc c'est extraordinaire. Pendant quelques mois, Casanova suit Henriette dans sa cavale, et vit avec elle sa plus grande histoire d'amour. Mais la jeune femme est reconnue par un membre de sa famille, et doit rentrer en France. Henriette sait que la séparation est inéluctable. Et malheureusement, elle va au petit matin le délaisser, le quitter, sans heur ni violence, finalement. Et elle monte, à bord d'une diligence qui l'emporte dans la neige, on est en hiver. Il est désespéré, il remonte dans la chambre, et là, découvre le dernier mot qu'elle lui a laissé. Elle a écrit, en effet, à la pointe d'un de ses diamants, sur la vitre de la fenêtre, « Tu oublieras aussi Henriette ». Sous-titrage Société Radio-Canada